Yo tout le monde, avant que l'épisode ne commence toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège également présent sur Twitch, Vae TV, voilà il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage pour pouvoir récupérer le sud Bah ouais Je t'avoue que c'est peut-être un petit peu tôt Je suis content d'avoir lancé la construction d'une caserne d'Olo Sideros à Diospolis quand même Oui tu as une armée, une armée si on peut appeler ça comme ça T'es pas en guerre contre Nazan Euh non Après on s'entend pas forcément bien Oh la vache, moins trente Ah oui ils étaient amoureux Par contre ils sont en train de recruter ces verres la sirène Ouais mais regarde il meurt de faim Vois tu les affames Ouais Pas le truc pété quoi Ah bah c'est pas mal pour un début de partie, je t'avoue que je préfère ça C'est vrai que Vanilla, enfin Rome 2 en Vanilla C'est quand même assez simple parce que ton espion il peut vraiment affamer des armées entières Oh oh que oui On va avancer tranquillement, on n'a pas de perte dans le désert Donc on va avancer en embuscade Vu qu'il meurt de faim Ils vont peut-être essayer de passer le plus rapidement possible sur mes territoires Et si ils sont sur mes territoires ils arrêteront de mourir de faim On va voir ce que ça donne Alors est-ce que je pars sur des concessions des terres Voilà je pars sur des revenus supplémentaires Ouais j'ai pas vraiment besoin de nourriture, faut pas déconner Glisser pour avoir... Ouais non pas plus que ça Il faudra des revenus agricoles Quoique moins de corruption sur les provinces Plus 2 de conversion culturelle Ah ouais c'est pas mal Dignitaire avec Ouais on va faire ça Taux d'imposition qui augmente L'ordre public qui augmente La corruption qui baisse Je demande le peuple Et de la conversion culturelle Ah ouais voilà Là on est bien Hop ok Il faut quelque chose qui augmente beaucoup l'influence culturelle Je pense qu'il va pouvoir m'augmenter de plus 4 ici L'hôtel de The Salmon Plus 4 de conversion culturelle Comme ça on va freiner un petit peu Nabaté Sur sa conversion culturelle de la Nabaté justement Ah on peut marier Roxana On va peut-être le faire Débloquer un général Il faudrait que je regarde aussi de mon côté la politique Ça fait un petit moment que je suis pas allé dans le menu politique Heureusement on est protégé en début de partie Parce que Ouais Le truc que tu oublies par moment Et c'est rarement bon signe Ouais Je peux pas choisir mon taux d'imposition de ma province Mince C'est le taux global en opposition Ah ouais Si je fais ça ils vont pas être contents En plus je perds 3 de croissance Si je fais ça C'est pas bon Ok Non techno on est bon Eux ils devraient arriver le tour prochain Tiens on va améliorer ton unité d'éléphant Hop et On va terminer ce tour Planisation sociale Quelle Arrakosi Ah ils ont rejoint nos amis Aria A déclarer son indépendance Ouais c'est ce que tu m'as dit littéralement il y a 3 minutes C'est vraiment une mémoire courte Ah du coup tu renvoies l'espion à Ouais parce qu'ils sont en train de recruter une armée là Ils ont 19 unités J'ai un peu peur qu'ils l'envoient chez moi Ouais j'avoue Si c'est chez les Nabaté ça va mais Après est-ce que Est-ce que tu peux leur proposer la paix Moyennant finance Ah j'ai pas pensé à ça peut-être Je vais voir Je pense que je vais faire un peu de civil là dans mes recherches Pas peu de mal Je vais peut-être leur demander Je sais pas si ils accepteront Je vais leur demander des sous Au revoir Ils acceptent en plus Oh c'est luxueux Ah j'avoue Un traité de paix Il me donne 1500 Ah 1260 C'est pas mal J'accepte Ouais ça te plaît bien ça En même temps je leur mets la pression Avec mon espion qui est en train de les affamer Donc ils ont pas trop le choix L'espion qui va pouvoir repartir chez Nabaté Il fait des allers choix Comment ça va Et je pense que je vais leur envoyer à Petra Du coup pour affamer Les Nabatéens Ça m'arrange bien Bah ouais c'est clair Bon je vais les affamer pendant un tour Mais c'est pas grave C'est juste histoire de dire au cas où S'ils t'oublient Ils savent que t'es dans quoi quoi Je vais renforcer ma 3ème armée Parce que là c'est pas terrible Je vais faire des frondeurs Nancier Je peux en coûter combien par tour 4 C'est pas mal quand même Ah tu up l'Allemagne sur War Thunder GG Bah écoute Bon courage C'est fun Jusqu'en 6.7 Audi veulent toujours pas faire de commerce Non Bon c'est pas grave Ah ça commence à s'améliorer là mon ordre publique Un bon plus 6 C'est dommage que les casernes d'Olysoderos Ça ne rajoute pas un peu d'ordre publique Ouais je comprends en même temps Ça fout un peu le sebole les soldats Ça donne Alors c'est bien Ça augmente le revenu des Des quartiers on va dire Des quartiers rouges Mais C'est comme les JO Tu vois Genre ça Ça dissuade un peu Quand t'as beaucoup de troupes De policiers ou de militaires C'est ça T'as côté dissuasif Mais T'as pas forcément le côté content Quelques nouvelles troupes Oh mince Oh j'ai oublié On ordre de publique Ouais ce soir GG Bah je ferai un stream War Thunder Vers 21h30 On va avoir un petit théâtre Plus 5 d'ordre publique Mais à Antioch Je pense que Je vais faire Le petit palais Du satrap Ça donne plus 3 d'ordre publique Plus 100 de richesse Prenons de la subsistance Ah par contre Ça donne de l'influence orientale Mais il faut accepter La part orientale De l'empire 5% de la richesse Rémi de la culture Je sais pas moi Je ne sais pas toi Mais de mon côté Je le sens bien Le début de campagne Ah bah là Je vois que je vais avoir Une petite rébellion en Libya Je t'avoue que Je rigolerai un peu moi Tout à l'heure Je comprends Totalement oublié Allez fini mon tour Et comme j'ai pas de De garnison Enfin de vraie garnison encore Ah Alors On me déclare la guerre J'ai pas allé trop vite peut-être Ouais effectivement Les parts et dae On me déclare la guerre Et là je pense que La plupart de mes satrapies Vont me lâcher Quoique On va voir Ah il n'y en a qu'une Qui a refusé Il n'y en a qu'une ? Ouais Ça peut aller Allez ça gâtiens Ça va Ça va Ça va Ça va Il y a même dit que mon ordre de public est bas Et que je risque une rébellion Et que je risque une rébellion à tout Une petite révolte Ça fait pas de mal Une petite répression Et après ça va mieux Ah là il y en a pas une Parce que Moins 98 Je perds moins 7 par tour Je pense que Alors la première révolte Est-ce que je peux débloquer Soit ça soit ça Soit ça Là je peux faire une embarcade d'air Mais C'est un comportement d'IA Que je ne comprends pas Ils sont en guerre Quand on a batté Et ils envoient Leur plus grosse armée Près de chez moi On est en paix maintenant Ah c'est Comme ils meurent de leur vie Quand ils meurent de faim en fait Ils vont chercher un endroit Où ils pourront Ne plus mourir de faim Ah ok je vois C'est un peu de ma faute C'est un peu bizarre mais Ouais ouais c'est ça Parce qu'en fait Dès qu'ils sortent de leur territoire Ils meurent plus de faim Ouais si ils veulent Ne pas mourir de faim chez moi quoi Pas mourir de faim chez eux Mais Chez toi il se rassasit On sait pas trop comment Mais il se rassasit C'est des réfugiés C'est ça Mais qui viennent voler ta bouffe Donc Ils sont moins gentils ceux là Ponte vous avez découvert Ah on a découvert les pontes Ah bah bonjour les pontes C'est qu'histoire de quelques semaines Oh merde Bah vous menez pas les pontes C'est dommage C'est le temps que les informations Remontent Tu vois Comme ça met un peu de temps Il n'y a pas de ligne téléphonique avant Ah ouais Parce qu'on a peut-être pas encore compris Que c'est la paix maintenant C'est ça Au début de mon tour Il aura compris Il aura reçu La missive Et il arrêtera De les affamer Mais surtout dans le désert Il faut bien se prendre en compte Que dans le désert Il faut trouver les gens Ah ils ont pas de chance Parce que Ils sont dans le désert Ils produisent quasiment pas de nourriture Par contre là c'est vrai que en plus Il y a peu de nourriture qu'ils ont Je la vole Les troupes qu'on a battu Ah ça va nickel Et toi Hugo Ça peut être tendu pour Hop parce que là je recrute Une ou deux unités J'ai quand même un général Il coûte combien par temps Il y a une petite bataille Pour cette première session Thiob non ? Au moins une Je pense qu'il va y en avoir une Là de toute façon Sinon à la rigueur Laisse croître les rebelles Pendant deux tours Comme ça ils ont Un minimum d'unité Et en vrai c'est plus optique Parce que ça va te donner Au moins plus 40 Tendres publics d'avance Alors c'est comme ça Après quand tu les mates C'est tranquille Si j'arrive à gagner C'était ça le souci C'est clair Vu qu'on est en très difficile Ils ont des bonus de morale Les unités C'est un délire Alors normalement Sur Rome 2 A moins que c'est échangé Je ne sais pas Mais moi si je me trompe Sur l'expert C'est plus hors de jeu Il spawne avec 4 unités Et après Il recrute 4 unités de plus C'est ça Il spawne avec 4 unités De rang 4 Et 4 par tour Et chaque tour Tu vas gagner 20 d'ordre public Ah bah en plus Ils ont spawne près De ton armée Ah bah là ça m'intéresse Ah bah ils ont spawne direct Ah d'accord Ouais Si je serais toi Je vais les laisser croître Pendant un tour Et après Quand ils sont 8 Donc au prochain tour Tu les attaques Et tu seras tranquille Près de mes Près de Paris-Oignons Près de mon pharaon De ma troupe principale Ouais clairement Si c'était ammonium Je t'avoue que J'aurais un peu bégayé Ouais je comprends Bon je vais déplacer les suons Ils vont pouvoir arrêter Des moeurs de faim J'avoue que les pauvres Il y a eu un petit loupé Ce sont des choses qui arrivent Comme tu disais Le retard En fait j'ai donné l'ordre En fait j'ai donné l'ordre D'affamer la population Avant de faire la paix avec eux Et on ne peut pas annuler Je suis à 3200 de revenus C'est un peu baissé C'est normal J'ai perdu des attrapies Je vais continuer à développer mes villes Pour prendre ce que j'ai perdu Normal qu'il n'y ait pas marqué Les bonus des colonies Ah ouais tiens tu le vois pas Ah sur le côté Attends clique dans le vide Et reclique Des fois ça peut être un bug L'affichage Ah c'est peut-être un bug en effet Non je ne l'ai pas moi Clique en dehors totalement Pour que ça Ça réduite à son menu Je fais un clic droit Je connais un petit peu les bonus En gros ça booste l'agriculture Ah ça y est J'ai une plus 2 dans le public Par tour à Edes Mon armée à Edes est correcte Ouais dans ma province de base Je vais quand même faire la caserne Des Olosidéros Histoire d'avoir des unités Un peu meilleures Que ce que je te donne au début Et que lancier Forum public Quand je dis ça je dis rien Il y en a qui envahit Moi j'en vais si Ah j'ai pas eu trop le choix C'est vrai En vrai c'était se faire taper ou taper Mais bon Après C'est deux factions Qui se jouent pas de la même façon En une partie Ah c'est clair Les cellucides au début T'es tellement dans la mouise Que garder ses territoires En fait je suis en guerre Contre toutes mes anciennes Sept rapis Qui se sont révoltées C'est un peu ça Entre couches aussi L'ennemi de Tiob Et la Bactrie Et Daae nouvellement aussi Qui s'est révoltée Et la partie Qui s'est révoltée Ah Il y a les sirenes Qui avancent Ah oui Je saute Ah Euh Pfff Ça m'a Ça m'a C'est une première bataille Ouais Bon si ils vont sur parée t'oignon Je m'en fiche un peu Sur ammonium Ma garnison elle est que de moitié Ce sera au trois quarts je pense Le temps qu'il y a Ils sont en train de se reconstituer La moitié seulement Là je vais pas faire ça Euh Après tu les as un peu affamés Il me semble Ah ils sont obligés de sortir J'aurais tes chances Ouais Euh Ma question c'est ici Qu'est-ce que je fais comme type de revenu Je sais quoi L'oracle d'amonoré Plus 4 d'ordre Ah ouais Plus 4 d'ordre public Moins 20% de résistance à l'occupation étrangère En Libye Ah bah purée T'as c'est pas vu Ah bah mince Ah je dois te capter Blague à part Il profite de la rébellion là Pour tenter De venir En vrai c'est le bon moment Est-ce que je crois pas Ah t'as pas mal de frondeurs Ouais ouais J'aime bien les frondeurs En début de partie Il y en a 6 Est-ce que j'ai de la cavalerie ? J'ai un peu de cavalerie En vrai ces frondeurs Ils tomberont comme des mouches Hop je vais prendre 2 unités de ça N'hésite pas à prendre des mercenaires Si tu peux Ouais ça coûte cher J'aime pas trop Ouais mais des fois Vaut mieux Payer le prix fort Et survivre Que l'inverse C'est vrai Ah si je vais faire une colonie commerciale Tiens Je vais partir peut-être Sur l'hôtel d'Atormat avant Mais remarque maintenant Que l'ordre public Dans la province de base C'est amélioré Je peux envoyer ma flotte Bloquer leur port Si tu veux Ça peut t'aider Tu risques d'avoir de la perte Du haut au blocus Ouais bah c'est pas grave Comme tu le sens Je vais justement attaquer l'armée rebelle Histoire qu'ils partent Comme ça j'ai plus de pillage Et je vais pouvoir avoir un peu plus de revenu Voilà Je crois que j'agrandisse ma flotte Avant de l'envoyer Moi perso les flottes en début de partie En général je les dissous Ça me coûte super cher Pour pas grand chose Regarde comment elle te C'est vrai que ça coûte cher Entretenir 550 juste ta flotte Trois unités Ça pique un peu C'est vrai Après je fais le mal C'est souvent bien D'avoir une petite flotte Tu vois Même si ça coûte un peu Il est vrai Si tu dois Contrôler une mer Si t'as pas de flotte Le temps que t'en recrutes une Et que l'adversaire lui A des bateaux Sont un peu coup Ah tu feras gaffe En plus il y a Cappadoce Qui a Qui a été détruit Ah oui Il était en frontière Direct avec les pontes Exact Du coup j'ai plus de D'accord commercial avec eux Exactement Comment je m'entends Avec le pont d'ailleurs Ah je m'entends très mal Avec eux J'ai essayé de faire du commerce Aussi et ils m'ont dit Non Ils me détestent Les arts sont culturels Le moins 30 Ah il est C'est passé avec Cappadoce Le moins 17 Bref c'est pas la joie Ah du coup Je me demande si je devrais pas lever une petite armée Antioche Pour renforcer la garnison si besoin Monsieur Liga est quand même Un peu perfide et opportuniste Ils sont combien ? Ah oui ils sont 20 Ah ouais le basileus en plus Actuellement dans ma famille Bah j'ai 15 général de ma famille Qui est en âge de se battre Ah vache J'ai Antiochus 2 Il a 13 ans Donc il faudra attendre un petit peu Avant qu'il puisse rejoindre les rangs de l'armée Ouais facile une trentaine de tours Alors le mec Qui est de chez moi De ma famille Bon il est en garnison Donc pour le moment Il risque pas de mourir A l'heure de mes campagnes militaires Alors tu peux marier Là j'ai vu que t'avais une noble Dans ta famille Ah ouais exact Appamé De même Tu peux la marier Trouver un partenaire Ah ouais ça coûte de l'argent C'est vrai Ouais le mariage ouais 500 un truc comme ça 400-500 Ça vaut vraiment le coup ? Bah si tu vas voir un général ouais Mais sinon non C'est vrai C'est vraiment que ça quoi Comme ça Du coup là je peux pas m'en coûter de général De ma famille Remarque que si je prends en général Une famille grecque Ça devrait pas poser de problème Alors début de toute façon On est protégé pendant 20 tours Je crois Ah plus 2 de conversion culturelle C'est pas mal ça On a 3% de coût d'entretien de l'armée C'est parfait Piqué au bouquet d'argent Ah ça c'est beau Ça c'est des unités là Les unités celui-ci Je les trouve vraiment magnifiques Moi je suis là Avec mes pauvres piquets Piquets à l'unothorax Pelle-taste au royau Il n'y a même pas de piquets Avec l'unothorax J'ai des piquets Ah si j'ai avec ça J'ai garde royal or galate J'ai une petite garnison de piquets Comme ça Ah là ils passent pas Ouais voilà Ils passeront pas Je crois que les mecs du pont Ils ont des armées Avec quelques unités Héléniques Mais avec beaucoup de soldats orientaux Donc c'est quand même pas terrible Ouais le pont c'est une faction orientale en fait C'est Même faction que l'armée Ou les épartes Ouais c'est une faction orientale Un peu Ah comment on dit ça Qui aime bien les grecs Hélénisés on va dire Ouais C'est le contraire d'hélénophobe Ce serait Je me rappelle plus comment on dit Je me rappelle J'avais un cours d'histoire grecque à la fac Mon prof Il avait dit une fois ce terme J'oublie Mon prof c'était C'est toujours d'ailleurs Un prof d'histoire grecque à Sorbonne Très très connu Dans le domaine Dans le milieu des profs d'histoire Affuré dans ma tête c'était prof de philo Je ne sais pas pourquoi Je ne me rappelle plus C'est quoi son blase Mais pour l'anecdote Mon oral D'histoire pour En L3 A la fin de l'année L'année dernière Bah c'était avec ce prof là Et en plus C'était sur un sujet Que je n'avais pas préparé Donc autant vous dire que Je me suis un peu chier dessus En mode bon ça passe ou ça casse En fait Il fallait prendre un sujet au pif Et comme par hasard J'ai pris le sujet Que je ne connaissais pas C'était un sujet sur Sur Eubule Un homme poétique athénien Du 5ème siècle Avant JC Et à ce moment là Moi je me suis dit Pourtant j'avais bien révisé J'avais révisé quasiment Tous les thèmes Qu'on avait vu dans le semestre Et à ce moment là Je me suis dit C'est qui Eubule ? Je me suis dit ça Ça va mal se passer là en général Mais en vrai genre J'ai fait du remplissage De culture G Un peu en mode prouveur Et des fois il me dit Ah c'est bien Tu connais des trucs et tout Genre T'as le contexte Voilà Genre J'avais rien dit de pertinent A ce sujet Parce que forcément Je ne connaissais pas Ah il me propose la paix Contre de l'argent J'accepte ou pas ? Oui oui prends En vrai Essaye de lui De le saigner à fond Ah oui c'est Il s'appelle Monsieur Lefèvre Lefèvre ? Ah mais comme l'acteur Ou le Ouais En vrai c'est C'est assez commun Comme nom C'est vrai Comme une famille française Les mascates Qui viennent pour m'embêter aussi C'est dommage Je t'enverrai une armée Non Ça serait possible T'inquiète Ouais D'ici Je pense que t'es autant dans la mouisse Que moi là en vrai Donc t'inquiète Ah oui Si je n'appuie pas sur le bouton Ça ne va pas marcher Je me dis C'est bizarre C'est long Persia couche Donc là Je me rappelle Je me rappelle Dans les euros Généralement L'épreuve Quand T'as fait un petit hors sujet Ou que t'as pas Fait un oral incroyable Tu vois Ils te posent des questions À la fin Ils t'en posent pas mal Pour essayer De te rattraper Pour te donner des points En plus Tu vois Pour essayer de compenser un peu Pour sauver les meubles Ouais Je m'en souviens là Il m'a dit Ce fameux monsieur Lefer Qui est le principal fournisseur du blé Pour la cité athénienne au 5ème siècle Ça c'est facile Alors oui Il y a l'Egypte Et je suis sorti Le bosphore cimérien Le royaume Qui se trouve ici Là C'était pas Qu'on peut jouer d'ailleurs Sur Rome 2 Cimérien Dans l'actuel crimée Et je lui ai dit ça Il est en mode Ah c'est bien Tu me sors pas que les trucs classiques Ah tu veux pas Ah pas contre la cavalerie Regarde Ah c'est vrai que Ah t'as pas de pitié Ah dommage Si t'aurais beaucoup de pitié Ça aurait pu être marrant Mais t'inquiète Je crois que tu peux le voir Il est tout en haut à droite Il y a une autre troupe Qui va vers Ammonium Ah oui C'est bien On va pouvoir Je vais pouvoir les relâcher Ça va faire un peu de thunes Parce qu'en plus Et même regarde Au niveau de Diospolis Diospolis C'est où ça ? C'est mon Territoire le plus au sud Ah ok Ils sont Ils sont beaucoup Ah bah en fait Je disais au début Que ce serait moi Qui aurais l'une campagne Le plus hardcore Et que Thiob il serait chill Et tout En fait non c'est l'inverse Ah je pensais aussi Ouais Il y a Un peu de suspense Il y a un petit imprévu là Ouais en vrai Là ici il faut que je bloque Mais soit je bloque A Diospolis Ou à Amios Hormos De toute façon J'ai pas le choix Petit aparté Je pense que Je vais recruter une armée A Tyros Celle là Son but tactique Ce sera juste De venir t'aider Si besoin En vrai je pense Ça peut le faire Regarde à Sirène Il y a personne Enfin je dis personne Il y a A Sirène A Sirène AX C'est à l'ouest De mes territoires En Libye Ah oui Bah c'est normal Il y a personne Parce qu'ils sont chez toi Ils viennent tous Ils viennent tous manger Mais ils sont forts quand même Ils arrivent à trouver A manger dans le désert Non mais je te dis C'est des bons gars quand même Après ils ont peut-être Des bonus de factions Qui les immunisent A l'usure non ? Je pense Je crois C'est possible J'ai les mêmes choses Immuniser à l'usure du désert Ouais Immuniser contre les mages Contre les jours du haut des heures Après en vrai Ah ouais Ok ouais Je pensais que J'avais les dommages Mais en fait non Si tu sélectionnes l'armée T'as pas les dommages Si tu sélectionnes pas l'armée T'as les dommages Ah merde Y'a la peste Oula où ça ? La Tarsus Merde C'est chez toi ça en plus Ouais Ah pas de chance Pour le coup Sur Rome 2 C'est totalement aléatoire Y'a pas l'hygiène publique Alors En général Si ta ville se développe bien Elle va moins être Sujette à ça Je sais pas trop comment ça fonctionne Mais si t'es bien développé Ça apparaît pas D'accord Ils me demandent pas comment ça fonctionne Je saurais pas te dire C'est un peu aléatoire Quoi Ouais Ouais En vrai Y'a Y'a de l'aléatoire C'est pas comme sur Attila Où il y a lc drum 2 Où tu as l'hygiène Et tu dois la gérer Ouais Si t'as de mauvaise hygiène Bon bah Tu te tapes une maladie Ce qui est normal Là pour le coup C'est un peu aléatoire Ouais là c'est Peut-être en fonction de la nourriture On mélange un peu de tout De nourriture D'ordre public De bas quartier Je vais me lever une petite garnison À Palmyre aussi Parce que Pas à l'abri Que Anna Batte M'a déclaré la guerre un jour C'est qu'ils grandissent Et ils meurent pas de faim Malgré ton espion Ouais Bah ils ont sûrement Une production de nourriture Supérieure à ce que je leur vole J'imagine Ouais Entre Egras et Karmutas Là je peux recruter Que des généraux Partent Ah effet du commandant Moins de 10% De chance d'avoir des enfants C'est bien pour lui ça Après tu les maries aussi Je crois dans les Deux d'ordre public Ouais techniquement On peut les marier Il me semble Ouais Pareil Les autres familles Je les marie pas Je vais lui mettre Une bonne immunité Parce que si le mec Il clame Ils vont pas être contents Oh oui Alors au général Bon après t'as 15 tours D'immunité encore Mais au général C'est un général Faire une simple garnison De piquet Ça va suffire Pour renforcer la garnison J'ai voulu piquer Sur ce jeu C'est génial C'est un mur Avec l'argent Qu'il me reste Peut-être faire Un port de pêche Je sais pas Charpentier de marine Ça donne quoi ? Ah c'est de l'industrie Ça donne des ressources Liées à l'industrie Ça débloque Quelques bateaux Ça débloque Des unités navales aussi En effet Le port militaire C'est pour des unités Un peu plus lourdes Et des unités d'artillerie Ah ouais T'as une unité Je crois que c'est Une unité égyptienne Si je dis pas de bêtises Je vais pas y attendre Je pense qu'à tir Je vais faire Un charpentier de marine Ça me permet d'avoir Un peu de sous En zébite partie Ah quoi que Le port militaire Ça donne aussi des sous Ah mais ça coûte De la nourriture en fait Et j'en ai pas des masses Ah oui C'est vrai ça Pour commencer Je vais peut-être faire Le port Charpentier de marine Je crois que c'est ça Cette unité là Je crois qu'ils sont 200 Je crois que c'est Une des seules unités du jeu Pour laquelle l'unité Ils sont 200 mètres Je vais marier la gonze Voilà Voilà ma fille Avec ce Fauclès Politifien On pourra peut-être recruter D'ailleurs Et voilà On va voir Est-ce que les couches vont Ah Alli attaquer Chypre Galate Merde Ah T'inquiète moi J'ai mes garnisons en place Si jamais Putain temps Je joue beaucoup Tu sais En complétant mes armées Avant d'en faire d'autres Là j'essaye de Faire des petites garnisons Pour commencer Pour défendre Un territoire Mais après Comme mon économie Me le permet Je transforme Ces armées de garnisons En armées d'attaques Ah Tu vais pas la faire Même si elle a gagné d'avance Ah si si Juste moi Ah nickel Je vais te filer Quelques troupes Sûrement la cavalerie